bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo la deuxième partie de naissance d'une vocation donc la 20e quête pour le dofus émeraude donc voilà j'ai laissé passer le temps des fêtes et tout ça j'ai mis à accoupler les dragodin et là comme vous le voyez normalement elle va bientôt accoucher donc ce que je vais faire c'est je vais attendre que ça se fasse et je vais mettre en pause et je vous reprendrai dès que ce sera fait mais d'ici là on va regarder un petit peu au niveau de l'émeraude où est ce qu'on en est donc ils nous laissent on va terminer naissance d'une vocation là dans les quelques minutes qui suivent puis nous restera bandit kanya dracon en trophie et ultime réminiscence donc il paraît que les bandits de kanya c'est assez chaud à faire donc on prendra notre temps on va essayer de faire on va essayer de les niquer il paraît qu'on va devoir tuer des monstres avec 11000 pv puis à la fond devra tuer le dark vlad enfin voilà c'est ce qu'on m'a dit en tout cas je vais mettre en pause d'ici à ce que les dd accouchent et donc c'est 48 heures max donc ça va être vraiment dans quelques minutes que ça qu'elle va accoucher donc je reprends dès que c'est fait allez à tout de suite re tout le monde donc voilà comme vous pouvez le voir au petit message à peine entré dans les tables enceinte a s'accroupi commence à mettre va voilà donc voilà le ma dd vient de c'est pour faire une fin voilà en gros j'ai eu une nouvelle dd donc elle était enceinte donc j'ai eu une dorée pourpre donc ça c'est cool grâce à ça aussi j'ai eu un petit succès baume 2 millions d'xp et alors je vais faire un petit avant d'aller plus loin je faire une petite dédicace à caca le lait à hamilton asparo et à snow white pour m'avoir suivi enfin m'avoir attendu avec moi que là que la dd accouche donc ce qu'on va faire on va les terminer la quête naissance d'une vocation donc on va retourner ici parler à la petite donner la dernière leçon et voilà les voir au jazz qui est ici voilà voilà on lui cause vous avez perdu un document contre promettant alors qu'est ce que je dois faire maintenant examiner l'arche du quartier des éleveurs on va y aller ah oui j'ai fini de monter ma ma petite pioute donc elle est à 10 10 10 comme on a un bon tas alors on examine l'arche prenez la boussole dans votre main attendez les bras direction de l'arche de pierre légumes a tourné à l'utiliser la boussole pour aller voir quelqu'un ça c'est bon ça veut dire que la tout finir alors où doit-on aller près d'astrube donc on va aller à astrube on va monter sur la dd histoire d'aller un peu plus vite direction le zap d'astrube voilà allez on est parti donc on espère qu'on va enfin la terminer cette quête parce que ça fait presque une semaine que je suis dessus bon il ya eu les fêtes tout ça mais bon ça fait deux jours que j'attends que la dd que la dd accouche j'ai une dorée pourpre c'est sympa je vais je vais la faire en faire en sorte qu'elle puisse être mature puis je pense que je vais la monter puis je la revendrai il faut qu'elle sera genre niveau 5 et montable aux des bottes on a de plus en plus et ils font toujours rien pour le faire en sorte que on en ait plus c'est pas grave alors là c'est des sadidas il y en a partout il n'y a plus un groupe astrube qu'on peut utiliser à côté basse alors voilà naissance d'une vocation allez voir ni strostra la mais c'est il est là s'il a aperçu le dark vlad voilà naissance d'une vocation trouver le dark vlad je sais pas où il aime contrôler c'est naissance d'une vocation alors je regardais ce qu'on doit faire alors apparemment on doit aller en bas à gauche puis remonter et puis aller à gauche attendez je vais vous mettre les coordonnées comme ça vous pourrez le faire chez vous donc le dark vlad devrait être quelque part ici dans le il n'est pas ici à attendez à 0 11 je suis où voilà là on doit aller à droite puis encore à droite je sais pas si c'est le bon chemin mais en tout cas le gars qui a fait ça il a réussi à y aller hop là normalement il doit être ici à gauche non c'est pas encore là c'est à côté et il est là le dark vlad alors répondre que vous cherchez depuis un bon bout un petit moment dégainez votre arme tenter de résister à l'attaque du dark vlad ah il m'a buté vous avez désormais rejoint le monde des esprits il m'a cassé la gueule il m'a buté l'enfoiré bon heureusement qu'ils augmentaient la vitesse des fantômes ça c'est bien avant je sais pas pour ceux qui s'en souviennent mais ça a duré quatre ans vous deviez avancer là à vitesse réduite c'était vachement chien maintenant c'est limite accéléré donc ça c'est cool on est juste à côté allez hop on va appuyer là et sans une vocation est-ce que je dois reparler à lui je ne sais pas on va attendre voir ce que va faire le gars comme ça je vais pouvoir vous le dire ah bah c'est qu'il faut re-appuyer non c'est toujours bon est-ce qu'il faut encore faire quelque chose ah retournez voir Meriana et où est-elle celle-là je ne sais oh non il faut se retaper le truc en tout cas ils nous auront fait marcher dans leur quête de merde il faut retourner dans oh ah non non c'est parce que le gars je suis en train de regarder ça il a pris les prismes en fait donc oui c'est plus facile c'est plus rapide moi je n'ai pas pu par contre je peux vous dire que pour capturer la dédée dorée j'en ai chié des bulles déjà il n'y en a presque pas et puis quand j'en ai trouvé je crois que c'est la cinquième que j'ai réussi moi j'étais un peu deg parce qu'à chaque fois c'était un groupe où il y en avait plein alors je capturais des amandes ou des rousses à la place ça me saoulait un petit peu mais au final j'ai réussi donc j'ai j'ai même hésité à la revendre quand j'ai vu les prix un million trois clairement si vous voulez vous faire de la thune essayez d'en capturer et c'est chaud à faire je vous avoue merde c'était pas là on va refaire à l'arrache comme on avait fait l'autre fois alors c'est par là je pense que c'est bon oui on est tout prêt c'est là à droite ça c'est cool voilà on rentre dans sa baraque avec le petit gobelin là à l'entrée montrer la boussole conformé écouter la suite qu'est terminée naissance d'une vocation et ben voilà et bien voilà donc on va se quitter là dessus les amis donc une petite dizaine de minutes ben la prochaine quête ce sera celle avec les bandits les bandits de trucs les bandits de Kanya et on se retrouvera donc pour la 21ème vidéo donc je vais essayer de la tourner à la suite mais je pense pas que je réussirai à la terminer aujourd'hui mais c'est bon enfin ça c'est pas grave donc en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne salut à tous